Philippe Poteau, excusez-moi. À partir du moment où on gagne un peu d'argent, vous avez dit, et donc il y aurait de la haine, machin, un peu d'argent. Alors on va essayer de discuter de ce que ça veut dire un peu d'argent. Là, Arnaud, combien ? 21 milliards de fortune ? Un classement de challenge. Donc c'est pas un peu d'argent ça. C'est complètement dingue. Alors maintenant, à côté de ça, il y a, enfin un peu plus bas dans le classement, j'ai noté un peu, il y a Bolloré, un pote aussi d'un ancien gouvernement, 4 milliards d'euros. Alors 4 milliards d'euros pour essayer de faire mesurer ce que ça signifie, puisqu'il paraît que les riches, ils sont riches parce qu'ils bossent hyper dur. Ils n'ont pas de RTT, ils ne glandent pas, contrairement à des ouvriers. Donc 4 milliards d'euros. Alors si on traduit en termes de salaire, on va dire 2 000 euros. Un ouvrier qui gagne 2 000 euros, c'est déjà très bien. Eh bien il faudrait plus de 200 000 années pour avoir ça. Et encore, il faudrait se dépenser 0 euro tous les jours pour pouvoir avoir les 4 milliards. Donc c'est pas possible, ces gens-là ne gagnent pas ces fortunes-là parce qu'ils bossent. Parce que cet argent-là, oui, il y a un détournement des fortunes. Et l'argent de Bolloré, l'argent de Arnaud, l'argent de tous ces gens-là dont on entend parler, et qui pleurent, eh bien c'est de l'argent qui vient de l'exploitation de nombreuses personnes qui sont payées, elles, par contre, à 1 000 euros, 1 100 euros, 1 500 euros. Vous n'arrivez pas à imaginer ce que ça veut dire ces chiffres-là ? Parce que là, vous êtes dans un autre monde, dans une bulle. Une bulle où on est riche, où on se fait des cadeaux, des niches fiscales. En échange, on se finance des campagnes. C'est comme ça que ça marche, ce milieu des riches. Et donc oui, il y a un vol des richesses. Et je pense qu'il y a un gros problème de répartition des richesses. Et là, de ce côté-là, il faudra prendre beaucoup plus aux riches, quitte à les faire déprimer.